A droite, la loup. A gauche, le doux. Les deux cours d'eau retrouvent peu à peu leur milieu naturel. La roche a été creusée sur les berges pour permettre aux rivières de regagner de l'espace. Déjà aujourd'hui, avec la montée et la baisse des eaux, on a des berges qui s'effondrent. Et au lieu d'avoir un profil de berge qui était très classique en enrochement, aujourd'hui on a une berge raide, en alluvion, qui correspond à un habitat propice pour les poissons avec les racines qui sont au fond. Ou aussi le guépier d'Europe, qui est de la famille des martins pêcheurs, ou l'hirondelle de rivage qui pourra coloniser ces berges alors qu'elles ne le pouvaient pas auparavant. L'objectif du chantier ? Recréer les habitats naturels de la faune et de la flore des bords de rivières, détruits après des travaux d'endiguement dans les années 60. Dans les années 60, l'idée était a priori bonne de canaliser la rivière pour essayer de prévenir les populations et les terres agricoles contre les crues, qui étaient vécues uniquement comme vraiment une contrainte à l'activité économique, ce qui peut être le cas. Mais il se trouve qu'après, vous voyez ici, au lieu de faire de la grande culture, on a fait une réserve naturelle. Donc finalement, ici même, ça n'avait plus vraiment de sens d'avoir une rivière endiguée alors même qu'on est dans une réserve naturelle. On a été démantelé, l'épi numéro 2... Certains élus travaillent sur ce projet depuis près de 15 ans. Entre les premières études et les premiers coups de pelleteuse, il a fallu renforcer des digues et rassurer les riverains. Il a fallu convaincre également les autres villages alentours, en particulier le village de Parsay, qu'on n'augmenterait pas son inondabilité. Pour l'instant, le chantier est à l'arrêt pendant la période de reproduction des oiseaux. Il reprendra en septembre jusqu'à la fin de l'année. Les rives pourront ensuite se végétaliser à leur rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada